et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du let's play sur planet coaster alors toujours avec le mode gestion activé en mode plus difficile alors pour l'instant plus difficile faut dire ce qui est on a suffisamment de thunes franchement on est passé à 12000 on a ce qu'il faut alors deux ans s'est écoulé sur le parc j'ai laissé je voulais pas se faire aux trois quatre cela refait je voulais laisser passer qu'une année mais finalement j'en ai laissé passé deux pourquoi parce que là je pense que si vous êtes attentif vous allez remarquer qu'un manège a été déplacé alors je vais vous montrer simplement ce que j'ai fait pendant les deux ans j'ai pas fait non plus énormément de choses mais voilà quand même des petites des petites nouveautés alors le départ ça ne bouge pas c'est surtout cette zone là qui a été retravaillée avec le déplacement du kick draw parce qu'ici en fait je trouve qu'il me prenait trop de place en fait il me bouchait tout et ça contribue à faire justement l'égorgement là bas en fait donc du coup il a été déplacé et puis un peu modifié tout simplement et je l'ai intégré à ce bâtiment vous savez là on avait mis les distributeurs au départ que j'ai du coup aussi modifié pour pouvoir bien l'intégrer avec la fille d'attente qui s'insère là dedans l'espèce de petit ballon là qui qui ressort j'ai réduit sa profondeur du coup j'ai ramené les toilettes vraiment à ras du chemin les distributeurs qui étaient là donc celui de boisson marchait bien mais celui du hot dog ne marchait pas bien donc du coup j'ai viré le hot dog et j'ai ramené le distributeur de billets et puis voilà pour ce bâtiment là c'est bon et du coup de l'autre côté donc j'ai fait une espèce de petite place j'ai continué la place pardon et j'ai mis mon premier ma première boutique donc de nourriture pour le coup mais par contre il arrête pas il est toujours mécontent lui en fait donc il faut que je trouve un truc il faut que je trouve un truc pour pour qu'il ait toujours quelqu'un en fait je pense qu'il faut que j'ai deux boutiques pour embaucher un troisième vendeur je pense pas que je pense pas embaucher un deuxième vendeur tout de suite pour qu'il fasse le roulement justement je pense qu'on va développer la prochaine zone où on aura le prochain magasin et du coup tiens le bâtiment des employés je les placer ici je trouve qu'il est pas mal il est pas mal du tout alors le kick draw voilà il a été modifié un automatiquement parce que j'ai pas pu le déplacer en fait puisqu'il mettait systématiquement une obstruction je pouvais déplacer soit le bâtiment soit le tracé mais il voulait pas enfin il voulait pas que je les remette ensemble en fait donc du coup j'ai repris le tracé que j'ai modifié j'ai raccourci un petit peu ici pour faire là le long du du truc puis finalement là la portion qui avait ici les plus en s après on rentre mieux dans le bâtiment je trouve que c'est mieux de faire un seul bâtiment le bâtiment au départ était un peu gros pas mal j'ai pas mal galéré pour faire ce petit coin là ça ressort ici et l'arrière c'est un peu voilà comme l'ancien un petit peu plus large il faudra que je rajoute des choses ici je sais pas encore trop j'hésite toujours mais bon en tout cas le kick draw lui marche bien c'est vraiment l'attraction qui me rapporte énormément en fait puisqu'elle est je crois à 2000 ou à 1000 là il met 1000 sur le sur le mois précédent en général elle tourne à 2000 sans problème revenu mensuel possible il est à 1600 mais il peut faire beaucoup plus 1850 j'avais réussi à monter le prix à 2150 ça gueulait même pas encore avant de le déplacer en gros faut rajouter quelques cibles en fait je pense que je pourrais augmenter le prix sans problème donc le kick draw voilà j'ai juste un petit truc qui me gêne sur le kick draw c'est que quand ils arrivent ici en fait alors il faut vraiment avoir l'oeil mais quand ils arrivent ici ils arrivent à choper les cibles qui sont tout au fond là bas hop voilà celle là ils arrivent à choper ces cibles voire même des fois ils arrivent à taper celle là je sais pas comment ils font alors que celle ci je n'arrive jamais à la taper même j'ai mis un petit muret j'ai bien j'ai bien décoché à l'option ne pas traverser les l'environnement ils arrivent à l'avoir alors la seule astuce que j'ai trouvé c'était c'est de mettre un point de comment on appelle ça je vous montrer vite fait modifier la séquence de déclencheur voilà j'ai mis un déclencheur ici pour faire lever ces trois cibles là c'est le seul moyen que j'ai trouvé qu'en faut pour que pour que celle là en fait elle soit pas shooté de l'autre bout du terrain en fin de compte donc voilà après voilà le clic draw bon il tourne il ya encore des petits embellissements ici il faudrait que je fasse encore quelques petites bricoles surtout que je travaille l'éclairage ça m'a permis aussi d'ailleurs sur le clic draw de prévoir même si pour l'instant j'ai pas encore placé il ya qu'un manège qui aura le le passe à j'ai vu qu'on s'appelle le passe furtif donc les mila bon je me suis pareil j'ai mis une couleur un peu au hasard encore un petit peu à améliorer mais du coup voilà c'était vraiment les gros travaux ça m'a pris pas mal de temps et pas mal de thunes par contre faut dire ce qui est je crois que j'avais commencé les travaux j'avais à peu près 4900 et des brouettes et quand bas quand j'ai fini j'avais plus rien j'avais plus rien donc ça m'a coûté allez on va dire 5000 pour pouvoir finalement refaire le clic draw limite j'aurais pu en racheter un tout neuf serait fait le même effet en fait ensuite niveau modif bon quelques éléments de décor mais c'est surtout sur cette partie là vous souvenez je vous avais dit là je vais voir comment je peux faire j'ai pas mal mis de temps de réflexion pour savoir voilà comment je m'y mets etc mais au moins j'ai enlevé le j'ai enlevé le coupe gorge que j'avais mis en fait ce qui me permet en plus d'intégrer un autre manège parce que je pense que le insanity swift drifter s'il marchait pas c'est que leurs entrées ouais c'est ça il ya un s leur entrée pas vous aurez corrigé si je fais une faute leur entrée était trop éloignée du coup en mettant cette entrée ici ça rapproche un peu tout et du coup il ya plus de monde qui vient voir l'insiniti l'insanity d'ailleurs l'insanity il me rapporte il me rapporte maintenant puisque le mois précédent il m'a fait 2300 alors qu'avant il faisait à peine 200 points il n'y avait quasiment personne donc là il commence vraiment à rentrer quoi être en être en bénef et donc du coup j'ai commencé puisque je vous avais dit la prochaine étape c'était le petit coin pirate alors j'ai placé en fait les trois bâtiments avec les petits panneaux vous voyez bientôt coming soon etc alors je n'ai pas fait ces bâtiments là par contre je veux les prolonger donc ce bâtiment là si vous jouez à planète coaster je pense que vous le connaissez c'est un truc de base dans le jeu c'est l'entrée de base et ces deux là je les ai pompés sur le workshop parce que je les trouve vraiment pas mal celui-ci était un petit peu galère à placer dans l'environnement puisqu'il a fallu faire le trou ici pour que l'eau arrive avec le mât d'ailleurs j'ai un petit souci parce que j'ai toujours pas compris comment il fait pour que le mât sorte de l'eau en mettant des projecteurs dans l'eau j'ai réussi à en bouger deux mais si je bouge cela ça n'éclaire plus enfin ça fait plus joli en fait ici donc ça il faudra que je potasse un peu plus l'éclairage façon l'éclairage de nuit je n'ai pas encore bien travaillé donc ça va falloir que je bosse dessus et ce bâtiment là alors ce bâtiment là j'aimais beaucoup en fait l'idée du quai là mais quand je regarde sur le devant je sais pas il ya un truc en fait ce qui me gêne surtout c'est que là il a mis quatre ouvertures pour les boutiques alors que j'en mettrai pas quatre si je mets une boutique à les deux boutiques dans la partie pirate c'est voilà ce sera énorme donc du coup voilà peut-être mais ça je vous ferai ça en offre peut-être que je vais casser le bâtiment pour ne garder que le quai puis on meublera avec les choses qu'il y aura devant à voir dans l'idée en tout cas dans cette partie là c'est ici on va mettre c'est ce qu'on va faire ensemble mais après parce qu'on a d'autres choses à voir avant le premier manège ça va être le manège pour enfants là bas à voir peut-être que je ferai un pont et on mettra le roctopus ici sur le roctopus ça irait bien si j'arrive à intégrer par exemple les tentacules machin ça peut être ça peut être sympa ou alors je le mets là je sais pas encore j'hésite et puis l'entrée de notre coaster alors notre coaster il faut qu'on le fasse il faut absolument que la file d'attente elle parte là alors elle est rassurement dans une grotte fera un petit zigoui dans la grotte pour repartir pourquoi je dis absolument parce qu'en fait ici je me suis dit regardez ici on voit bien en fait le le parc et je me dis qu'ici il met un point de vue panoramique ça pourrait être sympa je sais pas si ça apporte vraiment quelque chose en fait j'ai jamais mis point panoramique je vais mettre juste la petite route tout de suite le petit chemin alors c'est juste pour le situer grosso modo un mettons que je mette le le point de vue panoramique ici voilà là on serait pas mal on a un bon champ de vision sur le parc permettrait de voir aussi la zone la zone pirate et éventuellement de voir ce qu'on fera aussi derrière donc du coup pour que la zone panoramique soit bien ça voudrait dire que la sortie du coaster il faudrait qu'elle se suit et se situe par ici tout simplement donc c'est pour ça en fait que le coaster il faut que je vais pas avoir beaucoup d'espace avec les limites donc peut-être que je casserai le bâtiment je pense on verra ça en tout cas là dans l'idée ce qu'on va faire maintenant avant de faire ça on va faire autre chose c'est que mes manèges ont tendance à tomber de plus en plus souvent en panne et mon mécano a vraiment du mal à suivre le rythme donc ce qu'on va faire c'est qu'on va embaucher un autre mécano pour la gestion d'ailleurs ça c'est les les manèges on voit que j'ai deux manèges vieillissants les autres sont encore reconnus mais ça marche alors le kick draw des fois il met toutes les étoiles mais après il redescend donc ça c'est assez bizarre le prestige du kick draw alors on va embaucher donc un autre mécano et ce que je vais faire c'est que je vais leur répartir les tâches voilà c'était juste j'ai mis un petit peu en lecture juste pour qu'ils j'ai mis en pause parce que la nuit arrive vite en fait et je voudrais pas vous faire une visite de nuit en fait maintenant que j'ai mis mes deux mes deux mécano on va prendre le premier et dans les tâches on va lui faire s'occuper uniquement des manèges donc on va enlever tout ce qui vandalisme et distributeurs et le deuxième il va pas s'occuper d'inspecter ou de rénover les manèges il va s'occuper lui des distributeurs et des vandalistes mais je vais laisser aussi sur les pannes qui puisse aussi être en doublon sur les pannes normalement avec ça on devrait être pas mal le vendeur là il faut que je trouve quelque chose parce qu'il est toujours mécontent lui il est chiant il n'arrête pas de me dire galère donc je pense qu'il va falloir qu'on mette notre deuxième deuxième boutique même si elle n'est pas encore décorée et comme ça comme ça j'achèterai j'embaucherai le deuxième mécano alors par contre vous avez vu j'ai cinq employés mon bâtiment il n'en gère que trois donc pardon je suis sur la sanité donc j'ai deux solutions soit j'augmente la capacité ici à 5 ce qui me coûtera 200 pour un nouveau coup 200 c'est le prix d'un truc neuf en fait donc on va pas monter tout de suite la capacité on va laisser à 3 comme ça je mettrais un autre truc des employés que je placerai là-dedans en fait comme ça les vendeurs qui seront ici on pas faire tout ce chemin pour aller se reposer donc du coup on va en acheter un deuxième on va lâcher tout de suite on va faire comme le distributeur qui ici ça qu'à je vais placer de façon provisoire et je le déplaçeraient plus tard donc pour l'instant on le met là a pas pac a pop a papa hop allez où massourent à l'air voilà je la placer là en mode provisoire comme ça au moins j'ai j'ai mes deux bâtiments d'employés tranquillou et quand on aura fini cette partie là on placera le bâtiment bien proprement donc voilà et au niveau économie ce qui a alors on a le grand carousel qui me pose problème en fait il me pose problème parce que ben voilà les bénéfices qui commencent à faire oui le mois précédent il fait moins 76 enfin les bénéfices mensuels possible moins 76 il a réussi à sortir en bénéfice mais ça fait plusieurs mois qu'il sort en négatif certes pas de beaucoup et le prix ça baisse puisque forcément son prestige baisse de plus en plus je suis à moins 23% vieillissant alors le carousel je pense que je vais tenter de le laisser comme ça je vais pas modifier son image de marque qui tombe pas souvent en panne donc voilà pour qu'il arrive jusqu'au stade de classique par contre le white blue lui ce qu'on va lui faire hop là c'est qu'on va parce que lui je m'en fous qu'il soit classique on va lui faire modifier l'image de marque pour 1140 on a suffisamment dessous donc on va modifier renommer l'attraction wild raid on va mettre en wild raid voilà et du coup lui il va retomber en reconnu ce qui va me permettre de pouvoir réaugmenter son prix je pense dès que son prestige sera passé parce que lui m'a rapporté pas mal en fait il commençait un peu à décroître donc même s'il y avait du monde ça a commencé à devenir un peu galère donc on va voir comme ça et ce qu'on va faire aussi alors va pas le faire tout de suite mais le insanity a tendance à beaucoup tomber en panne voyez 9% d'ailleurs va pas tarder à tomber en panne dès qu'il tombe en panne on demande une rénovation pour qu'il tombe moins souvent en panne quoi tout simplement donc ça c'est ce qu'il y aura à faire au niveau gestion le reste pour l'instant ça suit son cours donc on est tranquille on va pas upgrader tout de suite peut-être quand même upgrader lui en fait formation de l'employé parce que lui c'est vrai qu'il galère pas tout de suite on fera plus sûrement dans le prochain épisode donc là ce qu'on va faire dans là maintenant parce que ça fait mine de rien ça va faire à peu près un quart d'heure là que je vous raconte qu'est ce qui s'est passé alors que ça serait bien qu'on avance on va au moins faire cette partie là ce que je voudrais c'est qu'on place le premier manège avec la partie du éventuellement du fer à cheval et qu'on prolonge ici qu'on fasse la jonction en fait alors avec des pierres mais qu'on fasse la jonction tout simplement du décor entre l'entrée qui est là et l'entrée qui est ici et Sous-titrage ST' 501 ... 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 fontaine à voir c'est ce qu'il ya derrière parce que là j'aurais bien mis les boutiques vous avez vu la fontaine j'ai dû la mettre un peu de travers en fait j'arrivais pas à mettre bien à plat pareil il y aura peut-être une modif je sais pas on va voir j'espère que le spot il est toujours il est toujours dessus on va voir ça là j'ai essayé de prolonger un peu c'est voilà dans l'idée pour l'instant c'est les grosses lignes le pont j'essaie de le faire droit parce que si je peux l'habiller si je le mets en courbe habillé va être galère donc du coup pareil j'ai laissé en ligne droite jusque là et après j'ai bien aimé le j'ai pas fait exprès le fait que ça s'ouvre ici là ça peut être sympa maintenant je me demande si le roctopus placé aussi loin comme ça il va il va attirer du monde ouais ça je ne sais pas du tout on verra ça d'ailleurs je vais l'ouvrir parce que je l'ai pas ouvert j'ai même pas renommé d'ailleurs roctopus hop bouton vert voilà et puis bah il ne reste plus finalement qu'à voir déjà si les gens viennent ici je pense que les boutiques je les mettrais là en fait si j'arrive à bien faire ce petit passage là je voudrais je voudrais le mettre plus droit encore mais je sais pas comment faire parce que là ça fait un truc en v ceci dit en v faut peut-être mettre les boutiques comme si j'aplatis un peu plus là ouais si à voir à voir à voir du coup le bateau on pourrait soit le mettre là soit je prolonge ici les temps tiens fait voir ce que ça donne si je prolonge les temps ici on va grandir un peu voilà toujours pareil c'est un peu à l'arrache et que je mettrais grosso modo le bateau par ici ça pourrait être pas mal le bateau ici avec assis ici remarque ça serait mieux si ce sera à voir mais le bateau ici avec les tentacules 1 1 non c'est pas ça que je voulais faire c'était juste ce petit voilà voilà il faut bien agrandir ici bon je verrai plus en détail là ça va être ça va être un peu en off alors qu'on a à le kick draw est tombé en panne ça fait tombe pas je crois que c'est la deuxième fois qu'il tombe en panne seulement sinon j'avais pensé on pourrait mettre un autre manège ici si vraiment lui il marche pas qu'il attire pas du monde on remet un manège ici voilà on aura juste une petite route à tirer et puis puis ça pourrait le faire en fait non je pense qu'il ya moyen bon l'idée ça va être de faire la déco je pense qu'on va s'atteler surtout à lui là parce que lui jusque là c'est ça ouais on va s'occuper de ce point là de ce point là alors ça je vous comme je dis je vais je vais faire ça en off je vais filmer quand même donc si c'est regardable après je vous proposerai en timelapse sinon bah je vous ferai une découverte sur le prochain épisode il ya un bout de route là qui traîne on va finir tac simplement par l'enlever et puis bah écoutez voilà le parc qui continue de prendre forme c'est pas mal le bâtiment est un peu gros ça fait bizarre parce qu'il est plus gros en fait que l'entrée de la forteresse entre guillemets peut-être descendre un niveau moi je sais pas je vais réfléchir n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez des idées surtout pour ça parce qu'en déco je suis un peu je suis un peu nul j'essaie de sortir des trucs mais c'est pas forcément évident en tout cas je vais voir ce que je peux faire et puis on essaie de se retrouver en tout pour pour le coaster voilà on va faire notre premier coaster et j'espère la prochaine fois le tracé du coaster donc sur ce je vais clôturer l'épisode là parce qu'on doit être pas très très loin de la meilleure mine de rien donc je vous fais les gros bisous les grosses poignées de main et puis je vous donne rendez vous dans le prochain épisode allez merci d'avoir suivi tchou tchou tchou